A l'époque où on avait des gagnants, j'avais peur que tu me lâches pour la concurrence. T'as gagné cinq fois le prix du Hall American. Mais c'était il y a longtemps. C'était avant l'accident. Avant l'alcool. Tu sais combien de gens m'ont dit de te virer ? T'as rien à dire ? Oh Ward, je t'ai toujours considéré comme un péteux, un lâche, une carpette. Mais bon, c'est pas une raison d'être grossier. Tu me dois beaucoup Mike, et tu m'as donné ta parole. On revient pas sur sa parole. Mon fils, Raphaël, il a des ennuis. Je veux le faire sortir du Mexique. Tu veux que j'aille kidnapper ton môme ? S'il te plaît, ramène-le. Vous êtes seul ? Y'a que moi. Allez Raffo, tu peux sortir maintenant. Je suis un ami de la famille. Touche-moi, j'ai été démoli, grand-père. Mon Dieu. Allez, monte. On ira quand je te le dirai, ok ? Écoute, le seul endroit où tu vas aller, c'est à l'hôpital. Tu t'énerves trop. C'est pas bon pour toi. Avant, tu étais fort. Fort. Macho. J'étais beaucoup de choses que je ne suis plus. Je vais te dire ce que je pense. Vouloir être un macho, ça mène pas bien loin. Les gens jouent les machos, les gros durs, pour montrer qu'ils ont du cran. C'est tout ce qu'il leur reste, finalement. C'est comme ça pour tout dans la vie. On croit qu'on a toutes les réponses. Je m'appelle Mike. Martha. Et puis, en vieillissant, on se rend compte qu'on n'en a aucune. On doit tous faire des choix dans la vie, petit. À toi de faire les tiens. Il s'appelle Macho. Il est comme moi. C'est un coq très fort. Si tu le dis... Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. T'as envie d'appeler ton coq macho ? Ça ne me dérange pas.